Quand on dit que quelqu'un va aller en enfer, ou bien quand on dit que celui qui fait ceci va aller en enfer, tant qu'il est musulman, il est sous la volonté d'en voir. Ça veut dire qu'Allah peut lui pardonner s'il veut et il peut le châtier s'il veut. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que forcément il y a un groupe de musulmans qui va rentrer où ? En enfer. Non, en enfer. C'est-à-dire que tous les musulmans ne peuvent pas directement rentrer au paradis. Parce qu'on a des textes, on n'a pas des gens qui vont aller en enfer parmi les musulmans et qui vont sortir. Donc ça veut dire que forcément il y a des musulmans qui vont aller en enfer. Donc, le hadith qu'on a dit, ils sont en enfer, nous disons qu'ils sont en enfer, ça ne veut pas dire que tous ceux qui sont dans les groupes là, chaque personne, dès qu'il va mourir, il va en enfer. Non. Ça c'est le op-ma'am de la secte. Maintenant il y a des gens parmi eux là, il y a des gens qu'Allah peut pardonner parmi eux. Ok ? Quelqu'un peut être un mot, c'est-à-dire Allah lui pardonne. Et toi tu es même soumis, tu meurs, là tu n'as pas pardonné. Ok ? Pourquoi ? Parce que lui peut-être il a fait quelque chose qu'Allah, n'est-ce pas, à faire en sorte qu'il puisse lui pardonner par rapport à lui, puisse lui pardonner par rapport à ça. Et toi tu as fait quelque chose qui implique que tu es en enfer. Ok ? C'est comme celui qui avait dit à l'autre, il disait à l'autre d'arrêter de commettre des péchés. Et jusqu'à il, il insistait en fait, et à un moment l'autre lui a dit que, Il lui a dit mais laisse-moi tranquille en fait. Et il a dit à la personne, il lui a dit Allah ne va pas te pardonner. Et Allah a dit quoi ? Qui est celui-là qui dit que je ne veux pas pardonner un tel ? Je lui ai pardonné et toi j'ai annulé tes oeuvres. Vous voyez ? Donc c'est pourquoi même celui qui est sur la sunna, tu ne dois pas, comment on appelle ça ? Tu ne dois pas te vanter, parce que le fait que tu sois sur la sunna, c'est une grâce. C'est une niama d'Allah, c'est Allah, il t'a accordé une grâce. Il faut remercier Allah, il faut être humble, et puis il faut aimer la guider pour les autres. Il faut aider ces gens qui ne sont pas réels. Parce qu'il y a des gens qui sont égarés, ils n'ont pas compris. On leur explique pour qu'ils viennent sur le haq. Donc il ne faut pas penser que, parce qu'on dit, qu'ils vont aller en enfer, que ces groupes-là sont en enfer, que ça veut forcément dire qu'ils doivent forcément passer par l'enfer, ou bien tous ceux qui sont dans les sectes-là, ils vont aller en enfer. Il y a des gens qui Allah peut pardonner s'il veut, comme ceux qui commettent des grands péchés. Et quiconque fait scission avec le messager, après que le droit chemin lui est apparu, et suit un sentier autre que celui des croyants, alors nous le laisserons comme il sait détourner, et le brûleront dans l'enfer. Et quelle mauvaise destination !